Salut à tous, en attendant d'avancer sur mon chantier, petite vidéo sur une salle de bain, une cabine de douche en tête de l'acte que j'ai refait chez ma mère. Allez c'est parti avec mon petit frère, qu'on va voir. Attention, départ, go. Alors ça commence par un café, normal, petit café. Déconstruction, déconstruction de l'ancienne, ancienne tableau de douche, puis on a changé de toilette aussi au passage. En fait là, je ne sais pas si vous voyez, les joints, tous les joints des carreaux sont pourris en fait, c'était noir depuis un petit moment. Donc voilà, on démonte tout, on va voir ce qui se passe derrière, il y a peut-être un peu d'humidité, et puis je vous laisse regarder. Ça dure un peu, peut-être une minute, mais bon, oh punaise, mon PC a la ramasse complet. Je ne sais même pas ce que je commente, je ne commente rien d'ailleurs. Ok, ça continue, ça continue. Alors ici, voilà, le balai devant la caméra, ça fait toujours plaisir. Hum hum, hum hum, qu'est-ce que tu vois sous le bac ? Alors on a récupéré le bac, je vais certainement le poser chez moi, en attendant. Tant qu'on peut récupérer le toilette aussi, ça va finir soit dans le jardin en décoration, soit chez moi en toilette, naturellement. Alors, voilà, la cloison est partie. C'est toujours plus simple pour apporter à la déchetterie. Alors, le PVC, hop, bah ouais, alors je ne fume pas tout le temps, parce que je ne pense pas tout le temps. Mais voilà, il y a eu un petit bout en avance. Donc on voit quand même derrière que le niveau d'éducation, c'est quand même pas mal pourri, humide. Donc on fait, bah, un placo classique, en tout cas les montants. Après, ferme à sel. Ferme à sel, c'est-à-dire du 12,5 d'épaisseur. Ferme à sel, à bord droit, collé. Ça marche très bien, pas de soucis. Pendant ce temps-là, mon frère pose de toilette. On n'est pas plombier, ni moi, ni lui. Moi, je ne suis pas trié, c'est tout. Voilà, alors, hum, le petit rebord, très bien. Continuons. C'est un peu lourd, la caméra. Ça bouge, ouh, 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 ça va, détendez-vous. Ok, ok, hum, hum. Un petit coup de laser, parce que tant qu'à faire, autant mettre la cloison d'équerre. Le nouveau bac à douche sera plus simple à poser, hein. On ne va pas s'embêter non plus. Hum, ouais, d'accord. On discute beaucoup, parce que ce n'est pas notre métier, de poser des toilettes, j'entends. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe ? Encore mon PC qui bug, je ne vois plus rien. Si ça va, on s'en revient. Comme il y a des notices, on les lit, comme tout le monde. D'accord, là, qu'est-ce qu'on fait ? On coince les tuyaux de cuivre, oui, parce qu'on va plus ou moins, après, les chauffer et les tordre. Hum, hum, d'accord. Quoi d'autre ? Maintenant qu'ils passent, surveillez un peu le chantier. Voilà. On présente. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas de niveau, c'est de niveau. Ah oui, parce qu'après, on se posait la question de savoir si la paroi vitrée, elle est tenue au niveau de la solive. Parce que forcément, ça tombe pile en dessous. Et donc, ça passe à 2 cm, donc c'est plutôt cool. Là, il ne se passe plus rien. Ah si. Non, il va falloir que je coupe, là. On comprend au montage. En même temps, si je vous dis ça... Non, c'est bizarre. En tout cas, il ne se passe vraiment rien. Là, je couperais. D'accord. Hum, hum, hum. Ah. Changement de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, on prépare un peu les... Ah oui, entre temps, on allait faire des courses, acheter quelques raccords. Pour le mitigeur de la douche. Je ne sais pas si on voit bien, en fait. Je le filme un peu à l'aveugle, alors on verra le résultat à la fin. Préparation, joint, filasse, pâte à joint. Ah oui, j'ai appris ça il y a 15 ans, alors que vous voulez. Pif, paf, deux plaques. Là, il y a un bon en-d'avent, j'ai l'impression, oui. Alors, on installe... On installe les parois vitrées. Et la porte aussi, parce que... Si on met deux parois vitrées sans porte... Nécessairement. Je ne sais pas si vous avez bien observé, vous avez vu la porte qui a fait tomber. Mais là, il faut observer. Alignement. D'accord, d'accord. On tient la porte. Vis, dévis. Vérifie. Hop, hop, long, niveau. Oui, très bien, très bien. D'accord. Oula, alors là, il y a eu un bug sur le PC. Je fais une petite pause, c'est parti. Alors là, Tad et Lacte. Donc ça, je l'ai fait tout seul. Comme couche d'accroche, j'ai mis du fascisme de chez Weber. J'ai appris ça en formation, moi. Et Tad et Lacte, une formulation spécifique qui mélange de la chaux, différents sables, de la silice, du plâtre gros, du plâtre. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin avec cette formulation de travailler longtemps avec le galet comme le Tad et Lacte traditionnel. On peut le faire simplement, la taloche plastique, au platoir, au truel. C'est un gain de temps mémorable. Impressionnant. Et donc là, teinté, il y a du rouge, rouge de puisée. Et je ne sais plus. Il y a deux ocres différents. Alors, ok, ça bug, je vois. Ok, c'est parti, ça continue. Je fais à choix des petits gâchés pour ne pas jouer sur la course. Tic, tac, tic, tac. Ça avance, ça progresse. Donc à chaque fois, 5-8 mm d'épaisseur. Taloché, j'ai une petite taloche bois. Il y a une prise. Et après, une fois que c'est une... Alors, j'applique, j'attends quelques minutes. Je mets un coup de taloche, j'attends quelques minutes. Et je vais faire complètement l'enduit. Plutôt sympa. Et après, la deuxième partie, là, j'ai fait différent parce que je voulais essayer. C'est chez ma mère. J'ai fait simplement talocher. Talocher et plonge d'ailleurs. Je ne sais même pas si... Je ne suis pas sûr d'avoir filmé. On verra si je crois. Tac, tac. Mais c'est pas mal. La prochaine fois, je filmerai plutôt que de faire des photos. Ce sera plus agréable à regarder, je pense. Parce que ça va très vite. Ça saute un peu, c'est bizarre. Ok, c'est fini. Donc là, après, je vous commente la salle de bain terminée. Voilà. Je vous laisse regarder. Et puis, à bientôt. Et je vous ferai ça chez moi. Dans quelques mois, quand j'aurai le temps. Allez, ciao, ciao.